et bien bonjour à tous voici une vidéo aujourd'hui sur un joli petit récepteur qui me plaît beaucoup par ses performances et sa qualité audio donc c'est le téléfunken Bajazo record 101 alors Bajazo je sais pas comment ça se dit donc c'est un radiocassette un radiocassette des années 70 qui a été commercialisé jusque dans les années 75 si ma mémoire est bonne et il était en assez bon état j'ai juste passé un coup de nettoyage sur le sur l'appareil en lui-même j'ai évidemment tout démonté pour nettoyer un peu l'intérieur là dessous j'avais un petit souci avec le cordage rien de bien grave fin voilà nettoyage une petite inspection avant de le remettre sous tension et une assez bonne surprise je pense que c'est un appareil qui qui a été bien soigné voilà alors il a il assez joli il a un affichage double l'affichage sur le dessus et un autre comme ça et finalement sans la lumière c'est peut-être pas plus mal je sais pas on va laisser un peu comme ça donc là ben vous voyez il a les grandes ondes les ondes courtes et la bande fm il a les ondes moyennes oui 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 la laison de moyenne oui je n'étais pas sûrement coup mais ici il a bien les ondes moyennes donc quatre bandes la sensibilité est assez bonne en fait la l'antenne elle est carrément dessous quand on démonte le quand on démonte le je remets de la lumière finalement le la façade se démonte comme ça suffit de la tirer retirer tous les boutons la tirer droite l'antenne elle est pile poil sous le le réflecteur blanc et il ya une petite lampe qui est ici qui vient éclairer le l'écran on va dire voilà et puis donc le mécanisme pour cassette derrière c'est assez bien monté c'est assez facile à démonter enfin bon comme il faisait dans ces années là c'était vraiment pas mal du tout donc par contre en fm il s'arrête jusque aux 104 mégas il fait 88 à 104 les grandes ondes et les ondes moyennes et bien ce sont les fréquences on va dire normal qui ont toujours été les ondes courtes les ondes courtes et ben c'est du 49 mètres au 19 mètres ce qui correspond aux 15 mégas jusqu'aux 6 mégas il est assez sensible il est équipé d'une antenne télescopique qu'on peut manipuler dans tous les sens mais droite elle se rentre en train entièrement dans le poste voilà donc on peut mettre l'appareil par exemple comme ceci quoi pas et on peut le mettre dans l'autre sens aussi ce qu'il a une grande barre qui vient sur le côté qui permet vraiment de le mettre dans toutes les positions qu'on veut malgré que ce soit un poste quand même assez imposant ben finalement il n'est pas mal du tout fonctionne sur le secteur 220 ou sur sur pile dessous il y a d'un côté le casier de rangement pour le fils de 120 attendez parce que pas évident voilà voici donc le compartiment où on rentre le câble 220 quand on rentre de l'autre côté on a l'accès au compartiment pile qui est en parfait état donc il a très probablement jamais été utilisé sur pile au quoique d'après ce que je vois là si apparemment il a déjà été utilisé sur pied je ne sais pas trop ce que ça donne en termes de consommation sur sur pile mais ça fera partie de des essais que je ferai éventuellement donc voilà un très bel appareil avec une qualité sonore assez sympathique donc évidemment il a transistor je pense que vous l'aurez compris c'est un appareil à transistor et je vais essayer de vous faire écouter un petit peu la qualité audio donc là je suis en nombre moyenne il est il est il est 18 heures locales donc la chambre moyenne la chambre moyenne la chambre moyenne mais la chambre Sous-titrage ST' 501 Alors vous voyez, on arrive à attraper quand même quelques stations, malgré qu'il soit encore un peu tôt dans la soirée, on va dire, 18h, c'est pas pour les ondes moyennes, vu qu'on a pratiquement plus de stations en France pour l'instant, disons qu'on commence à avoir de très bons résultats à la tombée de la nuit. Voilà, on va essayer un petit peu les ondes courtes. Alors les ondes courtes, ça utilise donc l'antenne télescopique qu'on peut rallonger avec un bout de fil, simplement avec une pince croco, crac, et puis on met un petit bout de fil pour rallonger. Mais enfin, malgré tout, déjà, comme ça, il a une sensibilité qui n'est pas mauvaise. Ça, c'est Radio Chine International. Vous avez vu, dès que je touche l'antenne, pouf, tout de suite, la réception, elle se... Elle est beaucoup... Elle est bien meilleure, on va dire. Je vais essayer de trouver un bout de fil. C'est bon, j'en ai un. Je vais piquer là sur ma TSF. Et... Une pince... Une petite pince croco. Je vais prendre celle-là. Voilà. Et enbrancher ça ici. Voilà. Donc là, vous voyez le bout d'antenne que j'ai fait. Avec un simple bout de fil. Il n'est pas très long, il fait quoi ? 2 mètres ? 2 mètres et il va sur une... Il va sur une espèce de rallonge, un petit bout de tube que j'ai là, qui fait... On va dire 2,50 mètres. Donc ça fait à peu près 5 mètres d'antenne. Je vais vous mettre le micro en face du haut-parleur. Donc voilà. donc on a cherché un peu plus loin encore l'afrique, encore la chine c'est un radio alarmateur sur la bande des 40 mètres je ne retrouve pas, j'avais entendu un espagnol, Eco-Alpha en même temps ce n'est pas fait pour, il n'y a pas de BFO dessus donc ce n'est pas fait pour la BLU ça c'est radio chine internationale mais c'est espagnol c'est radio chine internationale c'est radio chine internationale donc il a une possibilité, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la qualité audio quand même c'est pas évident surtout avec un petit micro cravate de bien vous faire entendre ça donc là il a la possibilité de pouvoir régler la tonalité dans les basses et les aigus et je suis au milieu le réglage est à zéro donc c'est vraiment ça ça doit être la Roumanie toujours lundi le conseil supérieur de la magistrateur a décidé d'envoyer au gouvernement la sollicitation d'abrogation des dispositions de ce décret excepté celle qu'il avait lui-même proposée encore dans plusieurs villes à travers le pays les magistrats ont protesté vendredi contre les modifications des lois de la justice en réclamant l'indépendance des systèmes judiciaires par ailleurs plusieurs tribunaux ont décidé de suspendre leur activité une semaine durant à partir de ce lundi toujours en signe de protestation la direction d'investigation des infactions liées aux crimes organisés et aux terroristes a annoncé que dans l'intervalle 20 février 8 mars il n'allait traiter que les dossiers urgents et bonsoir les gens se sont rapprochés je trouve ça incroyable la sonorité qu'il a vraiment je vais vous faire écouter en FM on refuse de confirmer cet après-midi on parle de mes projets et puis l'innovation attendue près de Lyon cet après-midi les réseaux sociaux se sont emballés la préfecture de région se veut rassurante l'explosion a été provoquée par un avion de chasse franchissant maintenant c'est mon parcours et donc ça va faire partie de... il va aider il n'y a pas de musique ? il n'y a pas de musique alors j'espère que la qualité audio elle sera un petit peu transmis sur le micro de la vidéo parce que vraiment moi ça me fascine il y a vraiment une qualité audio qui est formidable voilà que dire de plus derrière en termes de prise je vais faire gaffe de ça abîmer l'antenne voilà donc ici en termes de prise c'est pour un micro pour brancher un micro ici c'est pour brancher un magnéto et là à côté pour brancher un haut-parleur ou peut-être un casque je ne sais pas l'un ou l'autre de toute façon mais ça a l'air d'être une prise en mono enfin quoi qu'il en soit pour un récepteur comme ça honnêtement moi j'ai été bluffé bon c'est du téléfunken on sait que c'est de la bonne qualité mais j'ai vraiment été bluffé par la qualité audio et puis la sensibilité du récepteur c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué finalement puisque même avec vous voyez 5 mètres de bout de fil sur les ondes courtes et les ondes moyennes enfin les ondes courtes on va dire on a une qualité de réception qui est quand même pas trop mal avec pas trop de fadding j'ai hâte de le tester ce soir donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cet appareil pas grand chose je ne l'ai pas testé au niveau de la cassette tout fonctionne il n'y a pas non l'ouverture se fait là donc les têtes de lecture elles sont en haut ici donc pas trop exposé aux poussières choses comme ça je n'ai pas de cassette audio de qualité sous la main donc voilà bon après c'est un lecteur cassette et pas non plus de quoi c'est surtout la partie réception radio qui m'a beaucoup plu sur ce sur ce récepteur voilà pourquoi je vais vous le présenter c'est vraiment un petit truc une radio qui m'a bien beauté donc je vais je pense très probablement le tester pendant plusieurs jours là et puis il rejoindra les étagères du musée voilà je me trouve un autre petit récepteur que je n'ai pas encore que je n'ai pas encore nettoyé plus que ça WSR Deluxe alors il fait ondes moyennes et grandes ondes et ondes pardon je vous dis importe quoi il fait ondes moyennes et ondes courte il est assez sympa franchement il est assez sympa je l'ai testé sur pile parce que là il est sur pile oui je suis bien en longue courte la qualité audio n'a rien à voir avec l'autre ça on est bien d'accord mais voilà un récepteur qui fait les ondes moyennes et les ondes courtes c'est pas courant et puis en plus il a une petite sacoche que je n'ai pas encore nettoyée donc en fait le récepteur il est comme ceci avec toute sa bière voilà donc je vais m'occuper de lui mais il a l'air d'être d'être sympa aussi de pas trop mal fonctionné je ne sais pas si ça c'était une antenne ou quoi là qui était là je ne sais pas je vais regarder enfin voilà vous en aurez eu deux pour le prix d'un et celui-là on ne va pas dire que c'était le bonus mais presque voilà donc on met ça de côté ça sera tout donc pour cette présentation de matériel juste un petit un petit un petit bonus vite fait comme ça un livre sur les antennes qui date de quelle époque j'aime beaucoup relire ces vieux ces vieux livres 16 francs ça doit être dans les années 60 un truc comme ça c'est alors est-ce qu'il y a une date pareil 1941 bon ben voilà 41 alors j'avais trouvé un truc qui était assez sympathique dans le livre il montrait un système pour planquer les pour planquer les antennes alors ça ça m'a fait ça m'a oui enfin en même temps à cette époque-là les voitures elles avaient des marchepieds et des marchepieds en bois et donc ils expliquaient une possibilité de pouvoir mettre un bout de fil électrique sur le marchepied en bois et pour relier pour relier un récepteur j'ai trouvé ça très antenne de voiture de type marchepied c'est écrit dessous j'ai trouvé ça assez assez loquace et en fait je voulais vous montrer ça après dans ces vieux dans ces vieux livres on découvre des choses qu'on connait certes mais malgré tout qui sont qui sont sympas ça fait du bien de revenir sur de la théorie de la théorie on va dire primaire finalement c'est c'est marrant c'est assez marrant les choses ont un peu évolué avec le câble coaxial et et autres choses comme ça et encore même là ils arrivent un peu à en parler enfin c'est c'est très très intéressant on apprend malgré tout plein de choses sur les techniques de l'époque qui étaient différentes puisque aujourd'hui on n'utilise plus vraiment ça mais c'est pas mal j'ai un bouquin aussi où ils décrivent les antennes vous voyez là déjà il parlait des parasites parasites électriques donc voilà et donc j'ai un autre bouquin sur les antennes où ils expliquaient comment fabriquer une antenne pour mettre sur le toit pour recevoir l'AM voilà donc c'était des antennes un peu dans ce genre là quoi vraiment des antennes assez monstrueuses de type entre guillemets radio amateur finalement c'était des défilaires qui mettaient dehors et il y en a d'autres c'est carrément des cages qui étaient montées alors ils fabriquaient des cages de différentes boucles en fait qui ressemblaient à une cave vous voyez là vous avez le dessin une boucle comme ça il faisait des trucs dans ce goût là ça serait marrant de mettre ça dans l'an fabriqué et puis de mettre ça sur le toit du musée ça serait une idée qui pourrait être intéressante voir un petit peu ce que ça peut donner voilà et bien je ferai pas plus long je vous souhaite à tous bonne continuation bon bricolage merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois je vous réserve une surprise pour la prochaine vidéo à bientôt